Bonjour Nadia. Bonjour. Alors je crois que c'est un peu comme Marie, des problèmes de vessie. Alors oui, qui me poursuivent j'ai envie de dire. On est quatre sœurs et on a toutes les quatre ce même problème. Alors on a consulté, mais toute notre vie tourne autour des toilettes. Voilà, le jour, la nuit, on ne peut pas partir sans savoir qu'il est toilette à côté. On ne peut pas voyager. Si on va dans un super restaurant, le premier truc qu'on va regarder, ce n'est pas la carte, c'est sur les toilettes. Si on va, c'est vraiment... Oui, et toutes les quatre, toutes les cinq, pardon. Et toutes les quatre. Les quatre, pardon. Et la nuit, c'est pareil. La nuit, ça nous réveille. La nuit, c'est incompréhensible. Et je dis, ça me poursuit parce que j'ai adopté un petit garçon il n'y a pas longtemps. Il y a très longtemps, qui a 11 ans aujourd'hui. Et on n'a jamais réglé son problème des neurésies. On a tout essayé. Psy, enfin, pédopsy, tout. Il a été propre très tôt, c'est-à-dire sans couche. Il n'a pas mis à arriver pas. Attention, parce qu'on vous perd un peu, Nadia. Essayez de ne pas bouger. Bon, donc déjà, on peut, je pense, poser la même question qu'à Marie. Le rapport au père, je suppose, Michel Audule ? Oui, il y a plusieurs choses dans ce que dit Nadia. La première des choses qu'il faut voir, c'est qu'il y a, à un moment donné, où on va finir par se poser la question de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire qu'après, il y a le stress et la peur d'avoir ce besoin et de ne pas pouvoir le satisfaire, qui fait qu'on génère le besoin. Et donc, après, on rentre dans un système qui s'auto-nourrit et s'auto-alimente. Bien sûr. Parce qu'il faut bien regarder les choses. Je pense qu'à chaque fois que vous allez aux toilettes, il ne doit pas y avoir obligatoirement une quantité énorme d'urine qui est faite. Donc, il y a quelque chose qui a à voir avec la sensation, avec le besoin et l'envie. On est là en prise avec un système nerveux qui s'appelle le système neurovégétatif, qui est celui qui a la charge des sphincters, entre autres. Et donc, s'ils surréagissent, c'est la signature d'une sensibilité de fond. Cette sensibilité de fond, elle est sans doute liée, et lorsque ça touche toute la fratrie, elle est sans doute liée, effectivement, à un contexte familial dans lequel il y a sans doute eu des éléments de pression, des éléments de contraintes venant du monde extérieur. Et là, on peut réévoquer, effectivement, l'image ou l'autorité paternelle qui peut être quelque chose de puissant et quelque chose de présent. Qu'est-ce que vous diriez, Nadia ? Ah oui, oui, tout à fait. On a toutes vécu avec une grosse pression paternelle, voire même des violences faites à ma mère, en fait, même pas à nous. Et on a été élevées dans ce contexte-là. Même pas à vous, c'est à vous aussi, parce que quand les enfants voient la mère maltraiter... Je me comprends quand je dis ça, c'est d'autant plus violent. On est bien d'accord. Oui, oui. Mais avec aussi cette incidence, vous voyez, qui va extrêmement loin, parce que bien sûr qu'il y a... On parle beaucoup dans le champ familial du transgénérationnel, mais on devrait parler aussi de l'inconscient collectif familial. C'est-à-dire que dans la manière avec laquelle on se pense dans la famille, ça a des incidences sur tous les membres de la famille. Et même, par exemple, sur un enfant qui est un enfant adopté, qui, sans doute, s'est remis, effectivement, à avoir de l'inurésie et à faire pipi au lit ou dans sa culotte, depuis les quelques années où il a été adopté. Et où il y a, sans doute, parce que s'il a été adopté, c'est qu'il a été abandonné ou qu'il est devenu orphelin. Et que c'est sans doute aussi un enfant chez qui, même s'il n'en a pas conscience, l'image du père a été une image qui a été aussi dure, importante, imposante, voire brutale. Je ne sais pas quelle est son histoire. Et qu'il a besoin d'être tranquillisé là-dessus. Vous l'avez adopté seul ou vous l'avez adopté avec un compagnon ou avec un mari ? Non, avec mon mari. On l'a adopté à l'étranger. Et c'est vrai que la particularité de mon fils, c'est qu'il a été abandonné à presque deux mois de naissance. Et dans des conditions très violentes. En fait, c'était sa mère l'a abandonné parce que sinon, ils allaient être à s'insigner tous les deux. C'était vraiment un geste de... Pour le sauver. C'était un geste pour le sauver, mais sans doute pour le sauver par rapport à une violence masculine. Ah oui, ça c'est certain. Ah oui, oui, c'était ça. Et du coup, en fait, il n'a pas eu de coupure. Il a toujours la nuit, il a toujours fait pipi. Vous lui avez expliqué ses origines un tout petit peu ? Bien sûr. Cette violence du père ? Alors non, non. Je crois que ça, ce sera utile de lui en parler pour qu'il puisse se libérer de ça. Avec un contrepoint, est-ce qu'il s'entend bien avec votre mari ? Il s'entend très bien avec mon mari, mais il trouve que mon mari n'est pas assez démonstratif. Mais voilà. Voilà. Il est adorable avec lui, il est tendre et tout et tout, mais il attend plus. Des fois, il me dit, maman, il ne calcule pas. Ne défendez pas votre mari, on ne l'accuse de rien, ne vous inquiétez pas. Non, 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 mais c'est un homme extraordinaire, mais il a un... Non, non, mais ce n'est pas ça le problème, Nadia. Ils ont quelque chose à apprendre tous les deux ensemble. Ça s'appelle la douceur et la tendresse. Ouais. Vous n'imaginez pas combien la douceur et la tendresse, ça calme les pipi au lit. D'accord. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, vous, je crois qu'il faut, encore une fois, comme on l'a dit pour Marie, il faut que vous arriviez à exprimer ce ressenti qui, pour l'instant, vous pollue en vous faisant uriner, si je puis dire, à tous les coins de rue. Mais c'est presque ça. J'en suis arrivée à ça. Aujourd'hui, je suis en âge d'être en ménopause et j'en suis arrivée à, limite, à des incontinences. Oui, mais ça peut aller mieux si, déjà, vous arrivez à pouvoir exprimer vos ressentis les plus profonds. Oui, parce que, regardez ce que je vous disais, c'est-à-dire que s'il y a une espèce de culture familiale entre vous et vos trois sœurs autour du fait que nous sommes prisonnières de l'envie du pipi, vous voyez bien que, derrière ça, un enfant qui est là et qui est présent, il est obligatoirement perméable à ce genre de culture inconsciente qui est véhiculée autour. Et que vous le vouliez ou non, dans les habitudes de vie et dans les comportements que vous pouvez avoir, ce qu'il doit percevoir, à un moment donné, c'est que vous êtes toujours en quête de l'endroit où il y a la porte, où il y a marqué toilette. Et que ça, c'est quelque chose qui... Mais oui, mais c'est quelque chose qui, sur le plan exemplarité, n'est pas obligatoirement ce qui va lui permettre de se libérer le mieux de... Oui, c'est pas faux. J'avais jamais tenté. Oui, c'est vrai. Oui. Et puis, je pense qu'à chaque fois que vous allez aller aux toilettes, Nadia, soyez plus consciente, respirez profondément et évacuez en ayant vraiment la sensation d'évacuer autre chose que simplement l'urine. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord, oui. Vivez-le comme un jeu et un clin d'œil qui vous dit Nadia, Nadia, détends-toi, passe à autre chose. Vous avez commencé à le faire si vous avez choisi un mari qui est tel que vous le décrivez. il y a juste besoin de l'aider un tout petit peu plus à exprimer. Ah oui, oui. J'ai beaucoup de chance. Oui, oui. Franchement, oui. Non, vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous l'avez choisi. Oui, je l'ai choisi, ça, c'est sûr. Ben oui, mais vous avez su choisir une image d'homme différente du modèle que vous avez eu quand vous étiez petite fille, vous voyez ? Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que vous pouvez continuer à évoluer et à grandir. D'accord. Vous voyez ? Et puis, vous nous appelez, ça veut dire que vous êtes aussi, vous êtes assez lucide dans votre témoignage. Ça fera du bien à vos sœurs. On voit bien que vous savez bien qu'il y a quelque chose d'autre que simplement un problème fonctionnel. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé, je n'étais pas sur le lien avec le père. Ça me semble tellement évident, en fait. Eh bien, c'est pour ça qu'il est là, Michel Audoulin. C'est pour faire avancer un petit peu les choses, parce que sinon, on tourne en rond. Bon, merci Nadia. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir.